hello les amis bienvenue dans cette minute utile du musicien aujourd'hui je voudrais vous causer d'un petit truc c'est que souvent soit vous tournez en rond sur la pinta et auquel cas c'est pas la faute de la pinta c'est de votre faute il faut savoir l'utiliser quel pinta sur mon blues à quel endroit comment je change pinta mineur pinta majeur pinta mineur de quoi pinta majeur de quoi est ce que j'ai pas plusieurs pinta mineurs que je peux utiliser plusieurs pinta majeur ou changer dans la grille tout ça c'est ma formation impro blues diézant d'accord c'est les bases mais les bases déjà un peu velu c'est à dire déjà tu peux jouer super juste avec ça mais très souvent quand vous êtes un peu plus avancé où vous avez fait cette formation déjà ok vous avez envie de d'augmenter un petit peu les couleurs dans votre dans votre jeu et souvent vous comprenez pas que ce qui va vous permettre d'augmenter le nombre de couleurs dans votre jeu c'est d'avoir des techniques de jazz pas pour jouer jazz mais pour jouer blues jazz c'est à dire qu'on va servir du jazz non pas comme un style parce que vous n'aimez pas ça forcément peu de gens qui écoutent du jazz résistance mais vous allez vous servir de ce style là comme école pour rentrer des choses dans votre dans votre truc quand sur un blues en si parce que tant que personne fait ça déjà c'est pas qu'un tas mineurs il ya je vous explique pas qu'est ce que je veux faire alors là ce qu'il fait il ya plein de choses dedans je vous laisse ça derrière pour bien entendre le contexte on est en blues en si on peut faire d'accord ici ça c'est un arpège majeur 7 de ré d'accord donc c'est un arpège qui vient du mode dorien ici drôle de truc on a un arpège de triade on dit une triade mais c'est un arpège de triade diminué ok ça ça provient de mixolydien donc déjà on est en train de mélanger juste dans un petit plan les modes mixolydien les modes doréen qui sont un peu les deux versants de votre modalité blues ok le côté mineur doréen côté majeur mixolydien et dans ces modes là il ya des triades et il faut aller chercher ces triades il faut les repérer ce que je fais dans ma formation un pro blues jazz diézain c'est la suite d'un pro blues diézain c'est que là on va commencer à acquérir des couleurs qui font du bien qu'on va voir chez larry carlton robin ford scott anderson une fois qu'on est là il revient sur la tierce mineure du blues donc il fait ok ici on a une espèce de chromatisme entre la tierce mineure tierce majeure quart quinte diminué ok sauf qu'il le veut donc il met en valeur ces deux notes là donc ça c'est comme une approche de ça et ça c'est comme une approche de ça tierce mineure c'est vraiment notre truc pour le blues vraiment ça fait sonner blues d'enfer mais après ça là ça c'est une triade diminuer cette triade diminuée elle est construite simplement on prend la b5 qui est une des notes blues qu'on a rajouté à notre pinta je vous enjoins d'aller voir mes autres pdf où j'explique tout ça ok sauf que là on n'a pris que l on prend la tierce mineure qu'on peut faire et la tonique ça c'est une triade diminuée une triade diminuée ça sonne bluesy à mort si on la place sur la tonique de notre tonalité de blues ici 1 b3 b5 ok donc là ce qu'il fait c'est qu'il fait tierce mineure tierce majeure et ensuite il part il fait une approche pour approcher une approche chromatique pour approcher une triade diminuée et souvent tu peux finir bluesy carrément ok chez Scott Anderson des triades il y en a partout mais il y en a partout des arpèges de triades et des arpèges de tétrades il y en a partout il faut apprendre à les repérer apprendre à repérer toutes les triades et tétrades de doréen et de mixolydien c'est les deux modes dont vous avez besoin au début vous pensez que vous connaissez les modes vous savez comment on les fabrique mais souvent pour les utiliser il y a moins de monde doréen et mixolydien c'est les deux plus pressés il n'y a pas plus pressé que ces deux modes là parce qu'avec ça vous allez pouvoir jouer de façon cohérente et super riche sur le blues ensuite on peut retrouver des choses comme ça ok tu peux voir là ce que j'ai fait c'est que on trouve ce genre de truc chez Scott Anderson aussi c'est que je vais c'est un arpège majeur 7 de ça c'est un arpège majeur mais c'est aussi là ce qu'on fait c'est comme une approche chromatique d'une triade aussi ça c'est ta triade majeure du 4 et ça c'est ta triade majeure du 5 ok quand tu fais un blues tu fais le 1 puis après tu fais le 4 le 4 majeur accord de 7e puis après le 5 ici si et bien là on prend subrepticement la triade du 4 qui est dans la grille elle est un peu froid et ensuite la triade du 5 on fait je monte ma triade du 4 je descends ma triade du 5 et là je fais une petite approche et mon couple tierce mineur tout ça c'est les triades ou les arpèges ok tout ça c'est les petites triades diminuées les petits arpèges des petits machins le fait d'enrichir votre jeu comme ça ça va vous permettre d'avoir plein de petites couleurs que vous pouvez dégainer ça sert à rien d'apprendre à faire un arpège sur 4 octaves ici comme ça parce que dans la musique c'est pas comme ça que ça se présente à part si vous faites du néoclassique ou je sais pas quoi je parle pas de ce genre de musique je parle d'improvisation dans l'improvisation blues jazz vous allez juste jouer les 4 notes de votre arpège et ensuite vous dégagez sur une autre couleur et donc ce que vous allez faire c'est pas juste une grosse couleur qu'on monte et qu'on descend et qui finit par être un peu brutasse comme ça un peu naze ce qui va être chouette c'est d'avoir une première couleur comme une bulle un personnage et après une deuxième couleur comme une bulle un personnage et puis ces personnages se répondent paf 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 je blues paf un arpège une triade paf je blues paf waap des bennes machin écoutez scott anderson c'est vraiment le mec au niveau blues c'est vraiment jouer un peu à la stevie rayvon avec ce genre de son ce genre de phrase et la grosse classe mais sauf qu'il sait jouer jazz d'enfer en plus voilà c'est quand même un sacré level scott anderson ok bon ben n'hésitez pas à vous former si vous avez si vous avez un plan de carrière blues dans votre chambre à vous dire tiens je veux jouer blues d'enfer et ensuite je vais vous moi ce que je veux c'est enrichir mes pinta et mes machins alors vous faites ces deux formations là et vous avez déjà un bon package vous avez déjà quelques mois de boulot parce que c'est quand même copieux d'accord ça fait des quelques dizaines d'heures de vidéos avec les pdf les gp tout ce qu'il faut pour travailler et puis je réponds aux questions par mail bon ben je vous embrasse bye bye ciao ciao